Musique Bonjour amis, on vient de recevoir ce matin une petite livraison Ce sont des poutrelles en béton avec des ourdies Et à quoi cela va servir ? Je vous invite à le mettre en commentaire dès maintenant Alors que vous allez avoir la réponse dans une seconde Cela va servir à faire le couvercle du bac tampon de la piscine Enfin ! Et vous allez comprendre après pourquoi on a absolument envie de faire ça très vite Donc direction la cave pour ces poutrelles Ok les amis, on revient sur la piscine Donc j'ai mes poutrelles ici On va bientôt faire donc le couvercle pour le bac tampon L'idée c'est que l'eau ne s'évapore pas partout dans la cave Puisqu'en plus on chauffe la piscine Ça s'évapore beaucoup et ça humidifie la cave Désolé pour les sentiments Donc là, avant de faire tout ça, je vais en profiter Je vais nettoyer déjà tout le bac Vous voyez, il y a déjà pas mal de saleté, pas mal de feuilles C'est vraiment un gros tas de merde Ça fait plus de 6 mois, largement, même 8 mois Donc vous voyez les saletés accumulées Donc là, je vais nettoyer Ensuite, je vais préparer les poutrelles Il faut les couper à 2m30 Elles vont poser ici et là-bas en face sur le rebord Et il y aura les ourdies entre les poutrelles Donc les ourdies c'est quoi ? C'est ça, voilà, ceux-ci sont en PVC Donc c'est mieux pour l'eau Et on viendra Aïe, je me suis cogné Sa mère Sa mère Ok, je disais On va couler Un couvercle en béton Allez, là je suis sonné Je vais attaquer mon... Je vais nettoyer Ok Je suis en train de mettre en place les poutrelles Entre deux, je mettrai les ourdies Je ne sais pas encore où je vais mettre l'accès Parce qu'il faut encore pouvoir accéder au bac Même après Pour le nettoyer Donc il faut faire une trappe Peut-être de 60 par 60 Je ne sais pas où je vais la faire Et qu'est-ce que je vais utiliser comme couvercle On verra Pour l'instant, je vais essayer de fermer Pour voir un peu si on est aux bonnes dimensions Et comment ça rend En tout cas, je ne vais sûrement pas couler aujourd'hui Il y a Florent de Piscine Up Qui nous avait construit notre piscine Qui vient la semaine prochaine Justement pour les derniers réglages Vous allez voir, on va vous parler par exemple De la sonde, du robinet électronique Et plein d'autres trucs Et du coup, je pense que je vais couler avec lui Comme ça, moi, je suis sûr que la structure est valide Et qu'il n'y a pas de problème Let's go Bon, je vous montre un petit peu le rendu Désolé pour la qualité vidéo Il n'y a pas beaucoup de lumière Mais voici ce qu'on utilise pour faire des planchers béton Simplement, par exemple, pour faire des étages Tout simplement Dans des maisons On utilise ça On utilise des poutrelles Alors, souvent peut-être plus gros Ça dépend des sections En tout cas, on utilise des poutrelles en béton Il y a des fers dedans On place des ourdies Il y en existe en PVC En polystyrène En béton Justement Et là, c'est du PVC On place ça entre les deux Et ça vient faire un plancher Et on n'a plus qu'à couler du béton par-dessus Et comme ça, on peut couler notre dalle C'est le support pour couler la dalle Voilà Et je découvre ça un peu en même temps que vous C'est la première fois que... Mais c'est cool de comprendre comment on fait les... Bah, comment sont faits justement les immeubles et tout Comment ça tient ? On se demande souvent Enfin, je sais pas Ça, je me pose trop de questions Mais je me demande souvent Comment tout ça tient dans les immeubles Comment ça s'effondre pas, etc Donc là, c'est cool parce que j'ai commencé à fermer un petit peu le bac La trappe d'accès Perso, j'ai envie de la faire au fond Donc en fait, à l'avenir, je marcherai sur le bac Et je viendrai rentrer ici au fond dans le coin Bah, ça, ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de batterie Parce qu'ici, il y a des tuyaux Et qu'on ne va pas les écraser Ça va gérer Donc honnêtement, je ne vois pas d'autre endroit Donc soit dans le coin au fond Soit au milieu D'ailleurs, je pense que ce sera au milieu en fait Pendant la route Comme ça, on peut faire du plancher derrière, devant Structurellement, ça sera plus facile Alors là, les amis, ce qu'on va faire C'est qu'on va installer un aérateur Au-dessus du bac tampon Là, je vais le mettre temporairement Et on le mettra de manière définitive Dans quelques jours Là, ça va être l'occasion aussi de tester un petit peu L'effet sur la cave Par rapport à l'humidité Donc ce que je vais mettre, c'est un aérateur De chez Solaire Palo Donc SCP Ça, c'est vraiment le top du top C'est l'aérateur qu'on va mettre dans la salle de bain De la suite royale Il y a carrément un détecteur de suive d'humidité Donc ça se déclenche uniquement Quand un certain taux d'humidité est dépassé et tout Donc ça, c'est vraiment génial Bon là, en l'occurrence, il sera actif tout le temps Ce que je vais faire, c'est que je vais le raccorder via une prise Donc ça, c'est vraiment temporaire C'est vraiment le temps de quelques jours Et de faire un test Donc c'est ultra simple à raccorder On le raccorde ici sur le domino à un disjoncteur C'est tout bien écrit ce qu'il faut Là, il faut le brancher sur du 220 volts Tac, c'est tout bien écrit dessus Je sais plus où, peu importe Donc là, je vais le raccorder sur une prise On va tester Et puis on verra ici dans quelques heures Un peu comment ça agit Bon, c'est parti On va tester Voir si ça fonctionne Let's go Verdict Il ne se passe rien Il ne se passe rien Pourquoi, pourquoi, pourquoi Je ne sais pas Je ne sais, c'est pas Eh ben, j'ai compris pourquoi J'avais laissé le truc en mousse Qui appuyait dessus Ça peut pas tourner On va le brancher Let's go, 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 go Ça marche pas du tout Je ne m'attendais à rien Et je suis quand même déçu Je suis dégoûté Ça s'est mis à marcher Je ne sais pas pourquoi D'un coup, quand j'ai coupé Bon, ben voilà, super Ça fonctionne Bon, ben, on va aller le poser Tout le monde vite fait Pour vous captier Mais je vais le mettre là Ici, dans ce tuyau de sang Pour aérer l'espace Piscine Bon, ben voilà On a notre aérateur Bon, bien sûr C'est l'installation Et ultra temporaire Ce sera un autre endroit Ici, ce sera une pièce fermée Ici, on a prévu De faire une cloison Désolé pour la lumière Je fais ça rapide De faire une cloison ici Pour fermer le bac piscine Dans la cave Tac, tac Et donc, on placera Tous les éléments Bien sûr, autrement On raccordera Ce qu'on a électrique Et tout Mais voilà, comme ça On va pouvoir un petit peu tester L'humidité aussi Et la semaine prochaine On coulera ensemble Cette dalle Ici, c'est le retour d'eau De la piscine Donc, qui s'écoule Dans le bac tampon Pareil, on fera un truc sympa Qui viendra dans la dalle Et qui ira à l'intérieur On mettra les sondes Ici Ça, c'est deux trucs là C'est des sondes On calcule le niveau d'eau Du bac tampon Et qui déclenche Un robinet automatique S'il y a besoin Donc ça, on va l'installer Voilà, vivant semaine pro Je vous laisse ici Et je vous ferai Un petit coup de rente De l'humidité de la cave On revient dans la suite royale Vous vous en rappelez Cette pièce Où il y aura Une baignoire en îlot Sur un parc qui enchaîne massif Avec un lit 160 Ça va être une suite magnifique Pour inviter les amis A la maison Et cette semaine On va surtout Attaquer les murs Et vous montrer Une technique super cool Pour obtenir des murs Avec un effet texturé Un peu entre béton ciré Et un effet voyage Texturé Manucuré Voilà, vous allez kiffer Vous allez voir Ça a un moindre coût Ça coûte rien C'est une technique Que Rachel a trouvé Et elle fait ça super bien Donc c'est elle qui vous en parlera Dans la suite de la vidéo Là ce qu'on va faire C'est que comme je suis tout seul Pour l'instant Je vais commencer A juste préparer les murs Pour qu'on puisse peindre Donc un petit coup de passage d'enduit Je vais vraiment pas Retoucher les enduits Je vais faire juste un passage Rapide à la ponceuse Vous allez comprendre Pourquoi il y a besoin De faire un mur ultra lisse Parfait Et ça c'est tant mieux Parce qu'on gagne Beaucoup de temps Je prépare la ponceuse Je commence à poncer à la girafe Un mur Plafond Peut-être le plafond Par contre on le fera pas En texturé Je sais pas D'avancer sur l'elec La petite VMC Installer plein de petites choses Comme ça Donc il y aura peut-être Des petits focus dans cette vidéo Sur d'autres choses Que les murs Mais l'élément principal Donc rester jusqu'au bout C'est la technique A moindre coût Pour avoir des murs Avec des effets Magnifiques Naturels Voyage Texturé Béton ciré Tout ce que vous voulez On attaque les tuits C'est parti Sous-titrage ST' 501 Alors Emilien a poncé La totalité de la pièce Et moi j'ai fait déjà Des tests de couleurs Alors celle-ci On la trouve beaucoup Trop foncée Et celle-là Un tout petit peu Trop foncée Et un peu jaune encore Donc on va prendre Cette base de peinture-là Et je vais rajouter Du blanc dedans Mais l'idée C'est de réaliser En fait Un mélange Avec du bicarbonate Pour avoir Un aspect béton Béton ciré Comme on a En fait Dans la salle de bain A l'étage Je sais pas si vous allez voir Au niveau du grain En fait Au rendu Ça va vraiment Faire un béton ciré En fait La technique De la peinture Plus le bicarbonate Elle est souvent utilisée Lors des Do it yourself Pour recouvrir En fait Des petits objets Comme des vases en verre Ou des pots en céramique Et c'est pour donner En fait A ces objets L'aspect béton Sauf que moi En fait Je l'ai utilisée Dans un autre projet Sur un mur Et j'ai vraiment Adoré L'effet Que ça recréait Donc on va faire Toute la chambre En peinture Plus bicarbonate Donc là Je vais réaliser Mes mélanges Cette teinte là Juste Si vous voulez l'info C'est la peinture De chez Bill Bokeh Et c'est La couleur Marelle Donc voilà Je vais utiliser ça La peinture Marelle J'ai pris du satin Et la super gamme acryl C'est du satiné également Donc quand je vais mélanger Il n'y aura pas Une différence de texture C'est vraiment De peinture satinée Donc là Je vais mettre Le pot entier De la couleur Marelle Dans ce seau Et ensuite Au fur et à mesure Je rajouterai du blanc Jusqu'à ce que je trouve La couleur idéale Pour la pièce On va pouvoir s'attaquer A la pose des meubles De salle de bain Miroir Et tout ça C'est bon On est prêt On a qu'un pinceau Je peux peut-être T'en trouver un deuxième Tu voudrais le faire avec moi Non Tu me laisses faire Non vas-y C'est bon Non pas du Il nous manquait Des petits pinceaux Pour peindre le mur C'est petit C'est petit ça Donc on a pris Des gros pinceaux Comme ça On ira beaucoup plus vite On a pris combien ? Quatre Tu vas nous aider Rachel La spécialiste Des do it yourself Non je ne mange pas en plus Alors ça y est Nous Nous lançons Dans la préparation De la peinture Au bicarbonate Afin d'effectuer Des effets Sur les murs Type grotte Ou béton ciré Donc Dans un seau On vide la peinture Pour commencer Alors dans notre cas précis Rachel va la remélanger Donc chez vous Vous ne ferez sûrement pas ça Prenez la teinte définitive Ça vous évitera Ce type de désagrément Voilà Parce qu'en vrai Il faut mettre la peinture Et le bicarbonate C'est tout Rien d'autre à faire Donc au niveau de la teinte On a ce qu'on souhaite C'est la teinte marraine Et là on a un peu blanchi Donc c'est exactement La couleur qu'on souhaite Ici dans le pot En fait on va venir Mettre le bicarbonate Beaucoup sur Instagram Me demandent la quantité à mettre Pour faire le mélange Et en fait moi je le fais vraiment à l'œil Vous allez le voir en fait Au niveau de la texture Je mets au fur et à mesure Et en fait ça devient un peu mousseux La peinture commence à gonfler Un petit peu Je ne sais pas comment vous expliquer Mais vous allez voir tout de suite Que la texture en fait Elle va s'épaissir Et ça va vraiment créer comme un béton Donc là je ne sais pas Sur un grand pot comme ça Je ne sais pas du tout Combien de Tu te souviens de ce que tu mettais Sur un petit Comme ça à mon avis Tu peux déjà mettre la moitié Je mettais 3 cuillères dans mon bol Pas seulement Bah ouais Ça j'aurais mis plus mon Regarde tu vois Tout de suite en surface Quand je mélange Tu vois ce que ça fait Ça devient tout de suite Un peu plus été Ça absorbe un peu l'humilité D'ailleurs ça va être intéressant De voir le niveau de la peinture Ça va gonfler Le niveau de la peinture va augmenter Ça va gonfler Ça va sortir du sang Tu reviens dans la bouche Ah ouais C'est C'est volatil Le bicarbonate c'est bon pour les Les dents Les champignons Pour les dents Pour tout en fait J'ai l'impression que ce truc On en entend partout Tu peux tout faire quoi Tu peux nettoyer tous tes microbes Toutes tes mycoses Il y a différents bicarbonates Je te jure c'est ouf Ça marche pour tout ce truc Il faut mettre du bicarbonate dans ta vie Donc là vous voyez C'est un grand saut de peinture Il y a environ 30% du saut Qui est rempli Et on a déjà mis un kilo de bicarbonate Comme ça vous avez une idée Et a priori ça suffira pas Alors ce qu'il adore Et il vient dans mes idées C'est génial avec cette mixture là C'est qu'en fait Je lui ai demandé De ne pas foncer à fond les murs C'est à dire que quand il y a des retouches d'enduit Et tout ça Je lui ai demandé de le laisser Puisqu'en fait Déjà la peinture va venir recouvrir Vraiment la totalité du mur Même si vous avez des petits trous de vis comme ça Vous allez le voir Mais la peinture elle est tellement épaisse Que ça fait vraiment comme un béton Et du coup si vous avez des défauts sur les murs Ça peut les reprendre un petit peu Regardez Et cette texture sur le mur C'est vraiment tout ce qu'on voulait C'est vraiment l'effet béton qu'on cherchait Alors ici là c'est en train de sécher Et après ce sera vraiment rugueux C'est à dire que vous Enfin quand vous passez la main C'est vraiment très très rugueux Donc après on va venir poncer légèrement Mais à la main Donc il n'y a pas un gros travail de ponçage Mais on égrène un petit peu au 240 Pour avoir vraiment un mur tout doux Et ça n'enlève pas en fait les effets sur le mur C'est vraiment trop canon Donc là on a fini ce pan de mur là Là je finirai le fond après Parce que j'hésite à mettre un fond miroir Donc autant garder la peinture Pour faire le reste ici du grand mur Donc je m'attaque ici Et on va faire toute la pièce J'espère ce soir Emilien est là Il est en train de faire les joints Puis il est autour des fenêtres On scotch le tout Et puis on essaie d'avancer au maximum Bon alors on vous explique un petit peu La peinture est terminée J'ai ramené les miroirs Les vasques Et en fait on voulait quelque chose Encore une fois de sur mesure En fonction du mur On voulait vraiment un grand plan de travail On l'a pris en coriant Comme la baignoire et les vasques Et on va faire Je ne sais pas comment ça s'appelle Une crédence On va faire la crédence en fait Avec du coriant également Et juste en dessous On voulait un max de rangement Et à chaque fois qu'on cherchait En fait des meubles sur mesure Ça coûte un bras Enfin de toute façon Si vous cherchez de votre côté Les meubles de salle de bain Ça coûte vraiment super cher A chaque fois Et dans l'idée J'ai acheté il y a au moins Un an et demi Des meubles Ikea à tiroirs Ce sont des meubles murales Donc avec des gros tiroirs Et ici en fait à l'intérieur On fera la modification Pour les évacuations Donc c'est pour ça que Hier on a passé notre temps A faire des croquis Des dessins Pour savoir comment on allait faire Puisqu'en fonction De l'emplacement des vasques Et des tiroirs On va devoir justement Modifier un petit peu le meuble On va essayer aussi De trouver des... C'est quoi ? C'est des bondes extra plates Des bondes ? Enfin je sais pas Le truc en dessous là Le siphon Le siphon extra plat Ouais le siphon Ouais le siphon t'est Hé te fous pas de nom en fait C'est ça Et le siphon c'est en dessous Donc on va essayer De trouver un siphon extra plat Vous allez me dire Elle est où l'évacuation ? Bah on l'a oubliée Elle est derrière le mur On est découté Superbe à l'évacuation Alors normalement Dans nos photos On va retrouver où elle se trouve Je pense qu'elle est plus ou moins ici On va faire un petit trou de six cloches Mais ça c'est pas grave Et on va refaire ici Un trou derrière le meuble Pour pouvoir refaire en fait Toutes les évacs Qui passeront en fait Derrière notre mur Donc aujourd'hui C'est ce qu'on va faire Donc là On va monter nos meubles On en a monté quinte sur les trois Émilie en prend un Moi j'en prends un Et puis après on va disposer Les trois meubles ici Pour vraiment voir au niveau de l'espace Que ça donne Si vous voulez la référence D'ailleurs c'est celle-ci C'est le Nordly Et je pense Voilà il fait 80 sur 45 de profondeur Allez c'est parti Bon t'en es où toi On parie quoi Le premier qui a fini C'est moi J'étais en galère là Avec deux planches Est-ce que tu veux que je te rappelle Ce qui s'est passé D'un Brico Warrior Où il fallait monter des caissons Extrait Allez Rachel Allez 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 J'ai inversé J'ai inversé Oh non Là c'est un coup dur pour notre équipe Voilà Et il semblait que j'étais quand même chaud Ouais bah j'ai dû quand même te reprendre Parce qu'en fait j'étais complètement perdu au bout de cinq minutes C'est vrai Bon euh Il paye le resto du coup ce soir Qui ? Ceux qui perd Quoi ? Ceux qui perd Il paye le resto à l'autre en fait ce soir Ah ouais ok On a un compte commun donc en fait Et bah non on paiera avec le perso en fait Si si Allez Bon ben voilà J'ai terminé avant Emilien En tout cas je suis en avance Je suis en avance sur lui J'ai juste en fait Je suis coincée Parce qu'en fait ici il y a un défaut Vous voyez Il doit Il doit y avoir Une rainure Et ça n'a pas été fait Et comme je dois aller chez Ikea Je vais prendre la planche Et je vais demander une autre Mais Emilien il est perdu En fait il suit pas le plan Et puis tout à l'heure je lui dis Et il fait des erreurs Donc il perd du temps Ouais Tu vois ce bruit là c'est normal Bah ouais C'est bon Oui c'est bon T'enclenches devant les trous Et après tu prends les chevilles en plastique Ça fait un bruit inquiétant en fait C'est toi qui inquiète en fait En plus il a la visseuse Il allait beaucoup plus vite que moi Et depuis tout à l'heure il fait des erreurs Moi je suis avec un tournevis classique Donc je mets plus de temps Qu'est-ce que tu veux manger ça ? Bah écoute Tu choisiras le restaurant C'est moi qui paye donc je choisis Mais j'espère que chez Ikea Ils remplacent les planches comme ça tu crois ? Bah ils ont besoin d'intérêt Je vais te le dire Parce que moi je fais un scandale Bah toi tu vas faire un scandale Le mec quand il faut aller râler Il est là à me dire Rachel tu peux y aller ? Oh là 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 Ces hommes Quand tout va bien C'est les potes de tout le monde Quand ça va mal C'est les meufs qui doivent Qui doivent s'en occuper T'as serré tous tes trucs ? Oui bien sûr Mais n'essaye pas de me trouver des défauts Je sais que j'en ai Mais mon caisson est parfait Mon tiroir là est parfait Il est serré Tout est là Tout est nickel Je vous dis Il me manque juste de la planche ici de côté J'avais terminé On a une réclamation à faire On est chez Ikea Emilia m'a dit Laisse moi faire Ils vont m'entendre Ils vont m'entendre Regardez Est-ce que ça c'est une rainure ? C'est quoi prison comme défenseuse chez Ikea Pour faire des trucs comme ça ? Regardez c'est pas rainuré C'est une fosse C'est que de l'apparence en fait Je sais pas qui c'est Qui travaille là Aujourd'hui au contraire Mais il va prendre pour tout le monde Il va prendre pour tout le monde Pour toute la souffrance Je vous filme ça en discretos Pour voir le discours Qu'Emilia va avoir Il va dire Bonjour, excusez-moi madame Je m'excuse vraiment De venir ici aujourd'hui Là ça va chier On va avoir ça Dans quelques minutes Je suis pas souvent énervé Mais là On a quel numéro là ? 1.32 C'est le 3 Aïe 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501